Après chaque semaine, il y a une chose assez bizarre. Moucher Rabbeinu demande au peuple d'Israël, quand vous serez rentré en train d'Israël, vous allez à Shrem. La ville qui existe encore aujourd'hui, qui d'ailleurs est dans une vallée en deux grandes montagnes. Une s'appelle Har Eval, l'autre s'appelle Har Grizim. On mettra six tribus sur une montagne et six tribus sur une autre. Et au centre, dans la vallée, il y aura les Kohanim, le Tabernak et les Vihim. Et les Kohanim se tournent vers une des montagnes et font onze bénédictions. Et à chaque fois qu'ils font une bénédiction, après ils se tournent vers l'autre montagne et font une malédiction. Pourquoi on raconte cela ? On a refusé toute la Torah, toutes les malédictions et bénédictions sont à propos d'ordonnances qui sont déjà écrites dans la Torah. Pourquoi tu rajoutes maintenant une bénédiction si on le fait et une malédiction si on ne le fait pas ? On est au courant qu'on ne pourra pas faire ces choses-là. La réponse est comme ça. Le démonitor commun de toutes ces bénédictions, de toutes ces ordonnances, sont des choses qui se font en cachette. On va parler à la chonara, des interditions sexuelles, etc. Très souvent, quelqu'un, à l'extérieur, il est très bien. Quelqu'un est à la maison, il a une bagarre avec sa femme, il a trait de tous les noms, il hurle. Oh Dieu ! Il sort de la maison, il voit le voisin. Bonjour monsieur, tout va bien, voilà. T'as ta façon extérieure d'être et qu'est-ce que tu es vraiment à l'intérieur ? Et ça, on le voit chez soi à la maison. Chers amis, bientôt c'est le jour du jugement. Il va nous juger spécialement sur comment on est à l'intérieur, à la maison. Comment t'es avec ta femme, comment la femme est avec le mari. Est-ce que tu as la mission à démission prochain ou au contraire, tu es quelqu'un d'insupportable ? Burk ! D'accord ? Sur ça, on sera jugé en faisant de très grands efforts. Parce que cet écrit, en fonction à quel point quelqu'un s'écrase à leur vie, annule aussi et écrase toutes les accusations qu'il y a contre lui. Sous-titrage Société Radio-Canada